Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment réaliser la fusion de 4 fichiers raster Bon c'est pas n'importe quel type de fichier raster, ici on va parler de fichiers qui sont jointifs sur leur limite Ce sont des fichiers qu'on peut retrouver par exemple sur ABD Topo de l'IGN en France qui donne des rasters de, je ne pourrais plus vous dire exactement quelle taille, mais d'une résolution de 25 mètres et qui sont jointifs de bord à bord Donc lorsqu'on est dans ce cas là, et bien la solution la plus simple, bon déjà on va les ouvrir Hop, on les ajoute, donc je vais juste remettre à jour le système de coordonnées de chacun d'entre eux Ok, c'est du Lambert 93 Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer vraiment Une subtilité par rapport aux autres types de fichiers qu'on pourrait fusionner, qu'ils auraient une emprise similaire C'est que là on est vraiment sur chaque fichier, arrive jointivement avec les autres Il n'y a pas de pixels de décalage ou, vous comprenez, c'est vraiment, ils sont tous jointifs au pixel près Donc là on va les fusionner, donc bon sur Agis il est possible de faire des mosaïques, etc. C'est assez long et fastidieux Sur QGIS il existe un outil qui s'appelle tout simplement fusionner Qu'on va retrouver dans raster, dans divers, fusionner D'ici on peut ajouter simplement les différentes couches, sélectionner toutes les couches Donc on a sélectionné 4 couches Type de données de sortie, on va laisser celle par défaut Fusionner et on peut aller l'enregistrer dans un fichier Ou dans, on peut l'enregistrer en temporaire Moi je vais aller l'enregistrer dans un fichier Donc actuellement je suis en train de faire le test Ça va s'appeler comment ? C'est MNT25 Voilà Et on va l'appeler fusion Fusion Voilà Donc c'est pointif, on peut l'ajouter Voilà On enregistre On exécute Voilà Maintenant on a un nouveau fichier On peut aussi signifier qu'on est dans le lambert 93 Et si on regarde Si on regarde à l'endroit où ils sont censés être jointifs On peut effectivement vérifier Que le fichier complet est correctement jointif à cet endroit là Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer comment faire une fusion J'espère qu'elle vous a aidé A la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada